Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour corriger trois questions tombées dans un précédent bac. C'est parti, première question, donc premier exercice, dans lequel on trouvera deux réponses. C'était sous forme de QCM et donc ici on va revenir sur les notions des propriétés algébriques avec la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Donc pour la première question, on nous donne le nombre ln de 35 et on nous donne quatre propositions à nous de trouver l'unique bonne réponse. Donc pour rappel, toutes les propriétés qu'il faut maîtriser sur les fonctions logarithme, vous les avez ici sur le côté en rose, donc on y va. Et si on regarde la première proposition qu'il nous donne, ln de 5 fois ln de 7, en fait c'est ln de A fois ln de B, mais quand on va dans nos propositions, elle n'apparaît pas. Mais si on regarde la deuxième, on a ln de 5, on a ln de 5 plus ln de 7, et bien ici, ça nous fait penser à la propriété ln de A plus ln de B qui va donner ln de A fois B. Donc en fait ici, c'est égal à ln de 5 fois 7 et on obtient bien ln de 35. Donc il y a une seule bonne réponse. Ici, c'est la réponse B pour la question numéro 1. On passe maintenant à la question petit 2 de cette question 1, en fait le petit 2 que là, le nombre exponentiel 20. On a mis le rappel avec les propriétés algébriques qu'il faut connaître sur la fonction exponentielle et on va directement voir ce que ça donne. Si on applique le premier, donc c'est-à-dire ici, on a exponentielle 4 fois exponentielle 5. Donc celle-ci, c'est une propriété que vous avez, exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B. Donc là, ça va nous faire exponentielle 4 plus 5, donc ça donne exponentielle 9. Et nous, on veut exponentielle 20. Ça ne marche pas. Si on regarde la B, d'accord, la B, eh bien c'est exponentielle A plus exponentielle B, exponentielle A plus exponentielle B, eh bien on voit très bien que ça ne fait pas partie des propositions qu'on nous donne, donc on la met de côté pour le moment, ainsi que la C, parce que c'est encore pareil, c'est exponentielle A plus exponentielle B. Or, si je regarde la proposition D, eh bien ça fait référence à la même propriété que la propriété A, c'est-à-dire ici, exponentielle, on a 5 fois exponentielle 15, donc c'est exponentielle A fois exponentielle B, donc c'est exponentielle A plus B, ça donne bien exponentielle 5 plus 15, on obtient bien exponentielle 20. Donc là, ici pour la petit 2, eh bien c'est la réponse D. Ce qu'il fallait comprendre ici, c'est en priorité, essayer de voir s'il y avait des formules qui sont données, donc parmi ce qu'on appelle ici les propriétés algébriques, des formules qui font référence au cours. C'est pour ça qu'on a rejeté, là dans l'exemple qu'on vient de faire, là, eh bien la B et la C en priorité, parce qu'on n'a pas exponentielle A plus exponentielle B qui est proposée. On va passer maintenant à la deuxième question. Deuxième question. Ici, lors d'une course, on a mesuré la fréquence cardiaque d'un coureur de 100 mètres. Cette fréquence cardiaque en battement par minute est modélisée par la fonction F, définie sur l'intervalle 0,100, par F de X égale 28 ln de X plus 1 plus 70, où X est la distance parcourue en mètres depuis les départs de la course. Donc pour cet petit exercice, il y a deux questions, et on va détailler pour chacune des questions la bonne réponse à apporter. Donc première question, selon ce modèle, quelle est la fréquence cardiaque de ce coureur au départ de la course ? Eh bien, si on est au départ de la course, ça veut dire que X est égal à 0. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas déplacé, donc X est égal à 0. Et nous, on cherche à avoir le nombre de bêtements, donc la fréquence cardiaque de ce coureur au départ de la course, eh bien tout simplement, il va falloir remplacer dans la fonction F de X, eh bien tous les X par 0, autrement on cherche l'image de 0. Donc il faut faire F de 0 égale 28 ln de 0 plus 1 plus 70. Donc ici, ça va nous faire F de 0 égale 28 ln de 1 plus 70. Or, on sait qu'ln de 1, ça fait 0. D'accord ? On rappelle ici, ln de 1, c'est une formule qu'il faut connaître, ça fait 0. Donc on va avoir F de 0 qui va s'écrire 28 fois 0 plus 70, autrement dit F de 0 est égal à 70. Et donc ça veut dire que pour cette première question, selon ce modèle, eh bien la fréquence cardiaque de ce coureur au départ de la course est de 70 battements par minute. Donc ça c'est pour la première question, donc il faut écrire la phrase de conclusion. J'y l'ai annoncé à l'oral, à vous de le faire à l'écrit. On va passer maintenant à la deuxième question. Eh bien pour la deuxième question, ici, selon ce modèle, au bout de combien de mètres la fréquence cardiaque de ce sportif est égale à 185 battements par minute ? On veut arrondir ici à l'unité. Donc tout simplement, ce qu'il va falloir faire par rapport à la question précédente, ici, on cherche le nombre de mètres à avoir effectué pour avoir un nombre de battements qui soit à 185. Donc là on va résoudre tout simplement l'équation F de x est égale à 185. Donc on connaît F de x, c'est 28 ln de x plus 1 plus 70 est égale à 185. D'accord ? Donc on va résoudre l'équation, on va isoler de telle sorte que le ln de x plus 1 reste entre guillemets à gauche tout seul. Donc ça va nous faire 28 ln de x plus 1 égale à 185 moins 70. Ensuite, puisqu'on a passé le plus 110 en moins 70, on va réduire. Donc ça nous fait 28 ln de x plus 1 égale ici 115. Ensuite, on va diviser par 28. Donc ln de x plus 1 égale 115 divisé par 28. Or, ici, on rappelle dans le cours que si vous avez ln de grand x qui est égal à A, c'est équivalent à dire que grand x égale exponentielle A. Donc ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que tout simplement, on a ln de x plus 1 égale à 115 sur 28. Nous, on veut trouver x. Donc ici, on va utiliser cette propriété. ln de grand x, le grand x est modélisé ici par x plus 1. Eh bien, c'est comme si on avait en mathématiques dit composé par la fonction exponentielle. Autrement dit, ça devient x plus 1 égale exponentielle 115 sur 28. Et au final, x va être égal à exponentielle 115 sur 28 moins 1. Et là, on a la valeur exacte. Or, nous, on veut la valeur arrondie qu'on vous donne tout de suite. À la calculatrice, on a fait le calcul pour vous. Donc, exponentielle 115 sur 28 moins 1 à 10 moins 2 près donne 59,77. Or, dans l'énoncé, on veut un arrondi à l'unité. Donc, x est égal à 60. Donc, comme conclusion pour cette question numéro 2, au bout de 60 mètres, la fréquence cardiaque de ce sportif serait égale à 185 battements par minute. Pour cette troisième question, donc ce troisième exercice plus précisément, on va utiliser l' notion d'équation différentielle. Donc, la température d'un four exprimé en degrés Celsius en fonction du temps T, exprimée en minutes et modélisée par la fonction F, définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, solution de l'équation différentielle, y prime qu'on va mettre ici, on va l'utiliser, y prime égale moins 0 de y plus 44. Donc, vous avez l'énoncé et donc on a deux questions et on va vous aider à corriger ceci. Donc, pour la première question, on va utiliser le rappel qui est en rose, qui apparaît, parce que dans le cours, on a la chose suivante. Si une équation différentielle est de la forme y prime égale à y plus b, et bien, les solutions générales de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme c exponentielle at moins b sur a. Ça, c'est une formule du cours, donc on va l'appliquer directement, parce qu'on a bien ici la même chose. Donc, on va identifier ici le a comme étant moins 0,2 et le b étant 44. Donc, on va maintenant appliquer le calcul. Donc, ça nous fait quoi ? Eh bien, f de t égale c exponentielle moins 0,2 t moins b sur a, donc b c 44, donc b c 44 sur a, donc moins 0,2. Donc, on obtient cette fonction-là, avec bien sûr c une constante, donc c appartient à r. Et donc, si on fait le calcul, moins par moins ici, ça fait affaire plus, et 44 divisé par 0,2, à la calculatrice, on va trouver que c'est 220. Donc, ça nous fait f de t égale c exponentielle moins 0,2 t plus 220. Donc, ça, ça répond à la première question, c'est on a déterminé les solutions de notre équation différentielle. Donc, ça, on va en avoir besoin pour la question numéro 2. Donc, les équations différentielles, si le jour de l'épreuve, vous en avez, c'est forcément ce type d'exercice. Donc, impérativement, bien retenir l'expression générale des solutions d'une équation différentielle. On passe à la question numéro 2. Maintenant, on suppose que la température initiale du four est de 25 degrés. Donc, en posant f de 0 est égal à 25, donner une expression de f de t, pour tout t appartenant à 0 plus d'infini. En fait, on a ici les solutions générales de notre équation différentielle, et on a c, qu'on a dit au préalable c appartient à r. Et l'idée, en fait, avec la condition initiale f de 0 est égal à 25, eh bien, c'est de déterminer la valeur de c. Donc, ça, c'est pour la question numéro 2. Donc, on va la faire ici. Tout simplement, on sait que f de 0 égale, on a dit 25, et on a vu que les solutions générales ont cette forme-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va remplacer tous les t par 0. On remplace tous les t par 0. Il faut que le résultat soit égal ici à 25. Donc, ça va nous donner la chose suivante. Donc, c exponentielle moins 0,2 fois 0. Donc, c exponentielle moins 0,2 fois 0, plus 220 égale, ici, on a dit, 25. Et donc, on va pouvoir faire la résolution de notre équation pour trouver la valeur de c. On commence, moins 0,2 fois 0, ça fait 0. Donc, ça nous donnera c exponentielle 0, plus 220 égale à 25. D'accord ? Or, exponentielle 0, on sait que c'est 1. D'accord ? On rappelle que exponentielle 0, ça donne 1. Donc, en fait, ici, on va avoir, eh bien, c fois 1, plus 220 égale à 25. Autrement dit, c plus 220 égale à 25. Autrement dit, c est égal à 25 moins 220. D'accord ? Et donc, c'est, c est égal à moins 195. Et donc, finalement, eh bien, la solution de notre équation différentielle, avec, comme condition initiale, f de 0 est égal à 25, c'est recopier cette fonction, mais en substituant la valeur de c par le moins 195. Donc, on va obtenir f de t est égal à moins 195 exponentielle moins 0 de t plus 220. Et ça, c'est la solution demandée pour la question 2. Il est très important de bien comprendre ce type d'exercice, parce que c'est très récurrent, ce type d'exercice, pour votre bac. Donc, ça, c'était une vidéo qui regroupait trois exercices classiques qu'on peut en trouver. On fait d'autres vidéos pour vous très prochainement. Vous les trouverez sur notre playlist YouTube Géva en maths. Bonne révision à tous. À très bientôt. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gévaenmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.